salut à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo parce que ça fait longtemps et parce que j'avais envie de reprendre les vidéos et hier soir dans mon lit je me disais mais c'est quoi ce bordel avec ce coronavirus tout le monde va chercher plein de choses au supermarché tout ça parce qu'ils sont en panique qu'ils font des réserves et je me suis dit mais pourquoi pas faire des vidéos pendant 14 jours c'est à dire à partir de du 14 mars puisque c'est la quarantaine ici en Belgique et donc 14 jours pour la durée du coronavirus et vous montrer un peu ce qu'il ya dans mes placards et comment je cuisine et tout ça et tout ça pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire avec ce qu'on a dans nos placards moi je suis rentrée il ya deux jours à bruxelles avant j'étais donc en Guyane et en Colombie si vous m'avez suivi sur instagram vous avez un peu vu mon parcours et je continue un peu à poster des photos du coup j'avais envie de profiter de cette petite interruption sur le coronavirus pour vous refaire des vidéos par rapport à la quarantaine du coronavirus je pense que c'est une bonne chose ça peut faire prendre du recul à pas mal de personnes premièrement donc l'aspect social et franchement ça peut ça peut faire ressortir de belles choses on peut prendre du temps pour soi prendre du temps pour sa famille penser à son intérieur ce qu'on a envie de changer penser à son sa carrière professionnelle voilà un peu se recentrer sur soi et voir ce qu'on a envie de faire pour la suite et aussi non au niveau de l'aspect écologique c'est pas plus mal non plus aussi il ya plein d'avions qui sont annulés on voit aussi en chine les effets super positifs sur le fait que il n'y ait plus personne en rue donc la l'air s'améliore beaucoup donc ça c'est cool après au niveau économique ça c'est sûr que c'est pas c'est pas la joie personnellement je j'ai investi un peu en bourse ou des choses comme ça malgré que je sois 100% écolo il ya quand même un aspect financier qui reste chez chacun de nous et voilà niveau bourse c'est pas top mais je suis sûre qu'on va s'en sortir et que et qu'on en ressortira plus fort donc voilà j'espère que ce petit format de vidéo en mode coronavirus quarantaine vous plaira n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo comme ça je pourrai un peu voir ce qui vous intéresse plus qui m'appelle ça va ça va je je n'ai pas encore de fièvre on est samedi matin le début de la quarantaine en belgique je vais d'abord prendre un petit thé poire donc ici du thé que j'ai acheté à la louvre à paris la louvre qui est un magasin coopératif où il y'a mon parrain qui travaille et j'y suis retourné il ya quelques jours là j'étais mercredi je crois juste avant de partir donc jeudi et ils ont du thé en frac n'ont pas du thé en vrac en fait ils font du vrac et après ils le mettent en petits sachets plastiques malheureusement je pense qu'il est bio c'est du thé fermenté qui vient de chine mais je pense que la livraison devait devait être avant avant tous ces problèmes de toute façon je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau là je vais prendre aussi des probiotiques comme ça parce que j'ai pris des j'ai pris un médicament quand j'étais en guyenne pour enlever toutes les mauvaises les mauvaises bactéries donc je vais je dois refaire un peu mon microbiote et franchement ça fonctionne super bien je vois vraiment la différence contrairement aux autres probiotiques j'avais pris les autres fois donc voilà et puis j'avais ça dans mes placards de la spiruline en comprimé c'est des choses que j'ai reçus de chez séquoia donc oui il ya des emballages c'est des échantillons mais voilà c'est ça ou bien ça va à la poubelle donc je me suis dit qu'avec le coronavirus on allait se rebooster un peu et la spiruline je pense que c'est pas mal et j'ai reçu aussi d'une marque qui s'appelle atelier nubio des produits pour la chevelure je sens que mes cheveux à l'approche de la trentaine ben c'est ça devient de plus en plus ben voilà il a genre de moins en moins on va dire et là il ya une cure qui s'appelle une chevelure de sirène il ya des ampoules à prendre chaque matin et il ya aussi des gélules donc ici ça c'est les ampoules qu'il faut prendre chaque matin il y en a une par matin pendant 30 jours ou 3 semaines il me semble et là dedans il ya de l'ortie du prêle et du genévrier donc ça je vais prendre aussi concernant l'eau que j'utilise pour monter c'est une eau filtrée par un charbon de bois par un bois en charbon plutôt et je la mets comme ça dans cette bouteille cette jolie bouteille qui a une petite fleur de vie en dessous et sinon quand je bois juste de l'eau pour moi alors je prends de l'eau filtrée que je vais chercher chez une voisine qui est un filtre un super filtre qui s'appelle best water et du coup ça filtre et ça dynamise aussi donc c'est de la topo et c'est zéro déchet du coup là du coup pour mon petit déj lunch je vais préparer un acai bowl j'avais trop envie de ça c'est pas encore vraiment la saison mais voilà j'ai envie de ça et je vais du coup finir un peu tout ce que j'ai là j'ai plein de poudre des trucs que j'ai récupéré au boulot puisque je travaille pour un magasin bio et qu'on a plein d'échantillons souvent donc donc j'aime bien prendre un peu de ces produits pour les tester et surtout mais parfois c'est pour ne pas les jeter donc regardez un peu le bordel que je j'ai fait hier j'ai rassemblé un peu tout ce que je devais finir dans mes placards je vais vous montrer aussi ce qu'il ya dans mes placards est ce que je dois finir et voilà on improvisera ensemble en cuisine pour trouver des bonnes recettes donc ici ça c'est tout mon bordel ce que je dois finir ça c'est un truc que j'ai reçu du magasin bio ça j'ai acheté ça à paris l'autre jour parce que j'étais j'étais chez mon parrain et j'avais envie d'un petit déjeuner sain et facile du coup ici ça c'est ce que j'ai pris ce matin ça c'est les petites gélules qui vont avec ici j'aime bien acheter des graines de chanvre parce que c'est protéiné et donc ça c'est difficile de trouver en vrac donc j'achète celle là ici j'ai acheté de la cannelle à la louvre à paris ils sont trop bons ça j'ai reçu ça il ya super longtemps pour noël je pense et donc je vais finir les petites fèves de cacao je vais les mettre sur mon acide ball ici ça j'ai récupéré aussi au magasin bio c'est un mélange de chanvre de banane tout ça tout ça c'est un truc ayurvédique donc c'est sympa aussi pour les smoothie ball tout ça et ici aussi ça j'ai récupéré aussi au magasin bio plein d'échantillons de poudre de protéines j'aime bien mettre ça puisque quand on est un peu à tendance vg ou vegan mais on oublie qu'il faut manger des protéines et donc on essaye de varier les protéines et d'en avoir assez le matin c'est vrai qu'il faut quand même avoir un peu de protéines si pas beaucoup donc ça doit être plus protéiné que sucré avec des glucides donc je vous rappelle que l'alimentation équilibrée c'est d'avoir assez de glucides assez de lipides et assez de protéines et donc il faut varier et penser à ce qu'on met dans son assiette du coup le matin on essaye de faire plus protéiné avec un peu de fruits ou de légumes mais pas trop de céréales mais bon après un porridge le matin je crois que ça fait pas de mal non plus mais tous les jours c'est peut-être pas l'idéal je ne sais pas ici j'ai retrouvé aussi un mix avec de l'açaï de la guarana maca lukuma et banana et c'est ça que je vais utiliser pour mon nice eyeball j'avais oublié que c'était complètement j'avais complètement oublié partout que c'était dans mes placards donc je vais terminer ça ici j'ai du lait de soja que j'achète rarement mais parfois pour faire des cafés lattés ou des choses comme ça que je mets dans mon petit dans mon petit truc à faire de la mousse là ça marche super bien sinon je fais d'office mon lait d'amande maison ici j'ai fait tremper des amandes et je vais laisser un peu sécher et puis après je ferai mon lait d'amande et voilà qu'est ce que je voulais dire d'autres oui je voulais dire que tout un temps par rapport à mon les problèmes de ventre et tout ça j'avais commencé à faire un régime sans faudemap je sais pas s'il ya des gens qui savent que ce que c'est ici mais c'est tout un liste d'ingrédients qu'on ne peut pas trop manger en grosse quantité notamment les pommes les poires les oignons l'ail le soja le lait de soja notamment et donc ça m'avait bien aidé pendant tout un temps et là depuis que je suis partie en vacances mais évidemment c'était un peu difficile de de tenir la cadence et donc j'ai remangé aussi du gluten du lactose enfin tout ça et bon ben ça passe on va dire et là comme je suis rentrée je continue à essayer de faire un peu sans gluten sans lactose mais sinon les laits de soja les pommes les poires j'en mange en petite quantité j'évite absolument les oignons parce que ça j'ai remarqué que c'était vraiment l'horreur quand j'en mange trop mais voilà ça franchement j'ai pas de conseils à vous donner sur faire ci faire ça je vous parle juste de mon expérience et de ce que ce dont je pense ce dont j'ai pris conscience les choses que je connais après je ne sais pas si c'est bien pas bien enfin voilà chacun fait un peu comme il le sent et test test ce dont il a besoin etc mais voilà je vais préparer mon petit tasseille avec du peanut butter petit aparté vêtements j'ai ici ma petite j'ai ma salopette que j'ai acheté en brocante il ya en septembre je l'ai payé je crois à trois euros je la mets tout le temps franchement c'est le truc le plus qu'au fond le plus confortable du monde et j'ai aussi mon t-shirt organique basique ce qui m'avait été envoyé et puis sinon j'ai des petits bijoux que j'ai acheté plus ou moins récemment il ya des trucs de birmanie ici ici c'est ma bague que j'avais acheté chez céline d'agoust il ya une éternité et ça on me l'avait offert pour mon anniversaire ça aussi pour mon anniversaire ça c'est un truc que j'ai depuis que j'ai peut-être dix ans c'est un truc que j'ai ressorti ça fait un peu cul cul mais je me suis dit que des petits coeurs en temps de coronavirus ça ferait du bien sinon qu'est ce que je voulais dire oui ce matin j'ai mis de la crème de chez bobonne elle est trop bien j'en ai reçu via un concours sur instagram et la mienne était un peu bizarre donc du coup j'ai contacté la marque et ils m'ont renvoyé une deuxième parce que du coup elle n'était plus bonne et là en effet j'ai retesté la nouvelle et ça a rien à voir niveau texture elle est vraiment top j'essayerai de vous la montrer à un moment donné sinon qu'est ce que je cherchais ah oui je voulais vous montrer mes placards aussi donc tout ce que je dois finir et ici je voulais vous dire que c'est des petites lampes que mon papa a fait avec des bocaux le parfait c'est trop mignon regardez et donc voilà en mode miss bocaux zéro déchet où sommes-nous ? ouh c'est noir du coup je vous montre ici tous mes placards ça plein de trucs à finir alors ça je me suis fait plaisir à Paris j'ai vu des bananes plantain en chips que je mangeais en Colombie et du coup j'en avais pas ramené et en Guyane il y en avait pas des comme ça donc du coup j'en ai acheté ici ça c'est des pâtes que ma tante m'a offerte je ne sais pas pourquoi mais elle était en mode pour ton régime on va t'acheter plein de trucs qui te font du bien donc c'est des pâtes sans gluten qu'il a trouvé sûrement dans un magasin bio ici j'ai des foies de morue ça c'est toujours bien d'avoir c'est quoi cette couleur rouge là c'est trop bizarre c'est toujours bien d'avoir des petits poissons gras donc en alimentation ça donne des bonnes protéines, des bonnes graisses, des oméga 3 tout ça ici ça c'est des pâtes des vieilles pâtes ça aussi c'est des vieilles pâtes que j'ai acheté j'ai super longtemps et sinon il y a aussi des conserves que ma belle-mère fait donc ça c'est ma soupe ici j'ai des conserves de tomates ici j'ai des fèves et alors ici j'ai de la tomate enfin bon tout ça je crois que j'ai pas des pâtes, tomates et autres ici là j'ai des lentilles corail je vais sûrement faire un dalle comme j'ai été chez Marie de la source qui m'a montré comment faire son dalle je vais faire ça ici j'ai tout un placard avec plein de bocaux c'est trop cool ici ça c'est tous mes petits bocaux les noix, les graines que je dois finir aussi ici là j'ai déjà fait un bon tri mais j'ai plein de confiture à finir je ne mange jamais une confiture mais à chaque fois que j'envoie je trouve ça trop bon et puis elle traîne dans mon placard ici là c'est tous mes thés je vais aussi en profiter pour finir ça ici c'est toutes mes farines alors j'en ai un peu en bocaux ici sinon j'ai récupéré des choses du magasin bio la plupart c'est ça en fait c'est des choses que je n'ai même pas acheté donc c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de vrac ici à mon petit mon petit tiroir pour les pâtisseries tout ça j'ai ici de l'agar agar j'ai de la gomme de xanthane du sel de nigari du sucre de fleur de coco sucre de fleur de coco de Bali du miel je crois qu'il vient du champ des cailles juste à côté de chez moi ici du bicarbonate de soude toutes les levures ici toutes mes huiles je vais devoir finir ici un sésame noir ici de l'huile de basilic que ma belle-mère a fait et voilà des cadeaux que j'ai reçu à Noël des huiles sinon je crois que c'est tout ici j'ai un peu préparé mes ingrédients pour mon pour mon acai bowl et ça c'est de l'avoine que j'ai acheté à Paris puisque du coup j'étais en déplacement et bon ben je me permets de d'acheter des choses emballées du coup ça c'est je vous en ai déjà parlé j'ai acheté des framboises emballées aussi mais elles me faisaient trop envie c'était à la Louvre donc à la coopérative de Paris et elles étaient vraiment au bon marché et bon voilà j'en achète pas pendant l'hiver puisque c'est pas la saison mais là j'avais trop envie de me faire des des smoothie bowl des pudding chia et tout ça donc avec de la framboise ici ça c'est du sirop d'érable qui m'a été ramenée par une une canadienne directement donc ma soeur a pris la moitié j'ai pris l'autre moitié c'est très dommage de le refuser tellement voilà c'est du bon sirop d'érable ici je vais mettre des cacaos ici j'ai un peu de granola qui est en bocon consigné dans les magasins séquoia je vais prendre de la vitamine B12 mes gélules pour les cheveux de chez Atelier New Bio et voilà je vais voir ce que ça va donner je vais prendre mon peanut butter et voilà donc je mets une banane que j'ai mis au congélateur hier je vais mettre du lait d'avoine que je vais finir et je ferai du lait d'amande plus tard je vais mettre une demi cup ou une demi cup je sais pas je vais commencer par trois quarts on verra la texture que ça a donc je vais mettre une cup donc 25cl hop donc moi j'ai la chance d'avoir un Vitamix qui coûte une blinde quand je parle de Vitamix c'est un blender du coup américain d'une marque américaine qui coûte une blinde mais c'est un bon achat je trouve pour les gens qui aiment cuisiner qui sont souvent des smoothies du lait d'amande des soupes ça donne un résultat hyper onctueux après moi j'ai travaillé justement pour une petite entreprise qui vendait ses machines et donc j'ai eu après ils coûtent presque mais voilà pour ceux qui n'ont pas accès à ça je veux dire à prix raisonnable voilà il y a moyen de trouver autre chose je pense j'ai mis donc du coup deux enfin une banane un peu de lait d'avoine j'ai mis la petite poudre ici j'ai mis deux cuillères à soupe je vais mettre une moitié de cuillères à soupe de sirop d'érable pour les gourmains oui 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 allez c'est parti hop ferme toi le truc à cristalliser oups si j'en mets partout miss 4 je suis 34 je suis 34 je suis 34 ici un peu de poudre de prottes je vais mettre deux cuillères à soupe un deux c'est c'est odeur vanille ça sent trop on va voir ce que ça donne et je vais mettre non est-ce que je mets du peanut butter non pas à l'intérieur j'en ai plus trop sinon euh qu'est-ce qu'ils disent ici est-ce que je mets un peu je vais mettre deux ou trois framboises pour la couleur hop il y en a une qui est presque dégommée je vais mettre à moitié hop voilà voilà c'est pas mauvais mais ça manque de solidité parce que j'ai mis trop de lait du coup je rajoute un peu de poudre de petit déjeuner là deux cuillères à soupe et ça va normalement se solidifier un peu j'aime pas quand c'est tout liquide mais ça goûte un peu trop la vanille cette protéine si vous achetez des trucs protéinés celle-là je la trouve un peu trop vanillée ça prend trop le goût j'en profite aussi pour vous donner des petites astuces zéro déchet durant le durant le vlog coronavirus pour enlever les étiquettes des bocaux soit des couvercles ou des bocaux j'utilise de l'huile essentielle de citron et j'achète une huile essentielle qui n'est pas hyper raffinée parce que sinon la raffinée ça coûte hyper cher et voilà donc je l'achète au relais du triporteur près de chez moi ils ont des petites fioles comme ça avec pas mal d'huile essentielle dedans et ça coûte entre 6 et 9 euros ça dépend de la saison je pense parfois elle est plus chère parfois moins chère et ça fonctionne vraiment bien par contre il faut pas en abuser évidemment l'huile essentielle puisque ça consomme plein 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 de matières premières donc il y a aussi la possibilité d'utiliser de l'huile d'olive qui fonctionne pas mal mais quand c'est vraiment vraiment redoutable l'huile essentielle ça marche à tous les coups et qu'est-ce que je voulais dire d'autre je ne sais plus je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire je sais plus bon c'est pas grave je vous présente aussi les éponges que j'utilise du coup pour laver et elles viennent de chez H2O at home je vends ces produits d'ailleurs donc contactez moi si vous êtes intéressé c'est une petite éponge récurrente et une éponge à vaisselle que tu peux laver régulièrement et en machine et du coup elles durent un temps fini par rapport aux éponges qu'on a c'est beaucoup mieux et moi j'avais déjà essayé de faire des tawashi je n'étais pas fan parce que ça évoluait vraiment mal et du coup je préfère ça et il y a aussi on peut utiliser aussi des petites recettes petites recettes en bois comme ça hop vous pouvez en trouver sur le site de Camibasics le site belge zéro déchet il y a des choses comme ça qui sont aussi pratiques mais j'alterne un peu entre tout en fonction de l'usage et ce que je voulais vous dire oui j'ai posté sur instagram ce que j'avais acheté à Paris en terme de produits de beauté et j'ai acheté le kit manucuriste pour faire les ongles semi permanents et voilà j'en ai mis je pense mercredi soir et j'ai déjà un peu des éclats comme ça donc pour l'instant ça va encore mais je verrai la prochaine fois peut-être que je pourrais mieux faire mais pour l'instant ça va pas durer longtemps puisque ça fait du coup 3 jours même pas donc à voir la prochaine fois si je fais mieux je vous tiendrai au courant j'ai eu mon papa au téléphone tout à l'heure et il m'a dit il faut tout désinfecter si je viens bricoler chez toi demain tu désinfectes tout du coup j'avais déjà mon spray multi surface je viens d'effacer le mot voilà le résultat un peu de granola au chou kale un peu de peanut butter des framboises des cacao nibs que j'ai écrasé donc c'est celle-là un peu de banane et voilà ça va être bon pour le lait d'amandes zéro déchet j'ai deux vidéos une sur ma chaîne youtube et une sur mon instagram dans la section LGTV pour vous montrer comment ça se fait c'est hyper simple et je vous invite à essayer au moins une fois et après dès que vous y pensez vous mettez des amandes à tremper parce que c'est important de les tremper pour une raison d'acide phytique et tout ça mais je vous laisse découvrir ça dans ma vidéo dans mes vidéos ce que je voulais dire aussi par rapport à mes achats alimentaires moi je depuis 2-3 ans comme je travaille pour un magasin bio j'achète souvent là-bas donc des légumes du tofu voilà des divers des choses d'épicerie même des amandes enfin tout ce qui est oléagineux céréales j'achète ça en vrac je vais aussi souvent au marché de bois fort qui est juste à côté de chez moi où je vais acheter des légumes à la ferme du peuplier et sinon c'est à peu près tout je ne vais presque jamais dans les supermarchés sauf parfois pour aller acheter du pq et encore je sais que pour l'instant c'est la pénurie et moi je m'en fais pas du tout de soucis parce que j'ai fait des petits des petits carrés éponge j'ai récupéré des vieilles servettes des vieilles servettes de bain et j'ai fait des petits carrés c'est ma mère qui a fait des petits carrés et elle a cousu les bords et du coup quand je fais pipi j'utilise ça et après je les lave et je les réutilisais tout ça et tout ça donc ça utilise moins de papier toilette donc ça c'est une bonne astuce anti-coronavirus enfin pas anti-coronavirus mais en tout cas ça va vous aider si vous n'avez plus de pq mais voilà quand on fait la grosse commission ça c'est autre chose j'utilise quand même du pq voilà donc voilà donc je disais que j'allais au supermarché pour acheter peut-être du pq mais pas grand chose d'autre parfois je me permets aussi d'acheter des framboises congelées parce que ça coûte tellement cher en bio que j'achète des grands paquets dans les supermarchés mais sinon je n'y vais pour ainsi dire peut-être jamais peut-être 5 fois par an voilà donc tout ce que j'ai dans mon placard c'est des trucs bio achetés en vrac ou dans un magasin de bio ou bien récupérés parce que parce que je travaille pour un magasin bio donc voilà je vous invite à poser toutes vos questions en commentaire ci-dessous et à me dire vous ce que vous faites par rapport à vos achats alimentaires et si vous allez encore dans les supermarchés ou pas et quels sont surtout vos blocages ou voilà vos vos soucis à passer à du moins de déchets à du plus bio à du plus sain etc etc discutons-en ci-dessous il est 19h25 je vous retrouve je suis rentrée chez moi il y a une heure et demie j'ai été faire une grande balade en forêt avec une copine et on a été après manger un petit goûter chez elle du coup j'ai mangé un peu de sucre voilà c'était bon et il y avait plein de monde en forêt c'est fou les gens ne savent plus quoi faire ils sont coincés chez eux du coup du coup comme il n'y a plus de magasins et tout ça les gens se reconnectent avec la nature et c'est pas plus mal et du coup je vous montre ce que je mange ce soir donc j'ai fait un chia pudding je vous montre là et là je vais un peu faire du montage voilà dans mon petit bureau je vous montre ce que je mange j'ai fait un pudding avec du lait d'amande que j'ai fait tout à l'heure là j'ai des framboises toujours pas de saison du tout là j'ai des envies de repas un peu plus estivaux parce que je reviens de la chaleur j'ai mis quoi dans les chia j'ai mis un peu de poudre hume de maca qui me restait qui traîne j'ai mis un peu de poudre ayurvédique là comme je vous avais montré un peu de granola que j'avais fait maison avec du curcuma qui traîne aussi dans mes placards depuis un bon bout de temps et là parfois je prends des fruits de la passion même si ça vient de loin ça change un peu pour donner du goût du goût quand on mange des smoothie bowls et tout ça c'est assez bon mais à éviter évidemment puisque ça ne pousse pas vers chez nous mais du coup si je pouvais manger plus de compotes de pommes et de poires j'en aurais fait plus et j'en mangerais ici en hiver même si c'est bientôt le printemps mais voilà là en tout cas ça c'est sans FODMAP donc c'est bon voilà je vais monter cette vidéo et je vous dis à demain je suis en train de monter le vlog et je voulais juste préciser que ce que je mange c'est pas forcément ce qu'il y a de plus équilibré en ce moment je vous montre vraiment la réalité la vraie vie quoi donc voilà ça peut changer dans les jours qui viennent je peux manger des choses différentes donc voilà ne prenez pas ça comme si je vous montrais comment il faut manger mais je pense que ça peut vous donner des idées de l'inspiration avec ce que vous avez dans le placard et surtout ben voilà prenez le temps de cuisiner du coup puisque vous êtes chez vous confinés et surtout ben faites preuve de créativité aussi donc voilà j'espère que que ce petit que cette petite cette petite idée de cette petite idée de vlog vous plaira et et voilà restez zen profitez quand même encore de la vie et soyez toujours épanouis et soyez toujours les bons fruits de la passion en colombie j'ai mangé full jus de fruits de la passion j'adore ça à demain dimanche pour le deuxième jour de la quarantaine anti-coronavirus alors qu'on a pris ? le chão Sous-titrage ST' 501